Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui on se trouve en salle à Escalform Pour une vidéo consacrée à l'utilisation du cluster Cette fois-ci dans le cadre de la prise de masse musculaire Alors pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que vous avez été nombreux Après la vidéo cluster pour la force A m'avoir contacté via ma page Facebook Par message privé Pour me demander si je pouvais traiter le cluster Pour l'hypertrophie cette fois-ci Donc voilà les amis, chose faite Avant d'aborder, avant de vous soumettre Ce schéma d'entraînement J'invite les personnes qui ne sont pas encore allées voir La vidéo cluster pour la force C'est-à-dire la vidéo précédente Allez la voir les amis, ça va grandement faciliter La compréhension de la vidéo actuelle Donc voilà, alors on est parti En quoi va consister ce schéma Encore une fois, je tiens à le signaler Schéma parmi tant d'autres Parce que même dans le cadre de la prise de masse musculaire Des schémas cluster Pour l'hypertrophie, il y en a des tonnes Donc celui que je vais vous proposer C'est celui que je préfère Donc à vous de voir, testez-le pour voir s'il vous réussit Allez on est parti Donc première des choses Détermination de la charge de travail Vous allez utiliser une charge Qui vous permet de réaliser 6 répétitions max D'accord ? Ça correspond à, pour ceux qui ont calculé leur 1 RM Ça correspond à peu près à 80%, 80-82% selon certains tableaux De votre 1 RM Donc 6 répétitions max charge de travail On va effectuer avec cette charge 9 répétitions Comment ? Tout simplement en fractionnant cette série de 9 répétitions En 3 mini-séries de 3 répétitions Chacune de ces mini-séries C'est le principe du cluster Sera entrecoupée de 10 à 15 secondes de repos Repos pendant lesquels, bien sûr, on aura posé la charge au préalable Allez un exemple, cette fois-ci visuel Parce que vous avez été très nombreux à me demander un exemple visuel Donc on va prendre le cadre Enfin je vais, on va prendre les curls halter pour les biceps Donc je saisis mes halter Non, il y a 10 kilos en fait Donc on va partir du principe que ces halter C'est correspondre à ce que je peux développer 6 fois D'accord ? Donc je vais effectuer 3 répétitions A l'issue de ces 3 répétitions Je vais poser ma charge de travail Je vais regarder leur loge Je vais prendre 15 secondes de repos 10-15 secondes Alors on va dire qu'ils sont passés Je vais ressaisir mes halter Je vais réeffectuer 3 reps Je pose 10-15 secondes de repos Là normalement Ces 3 reps là, elles passent Mais bon, ça commence un petit peu à peser dans la balance Et enfin Après nos 10-15 secondes Je réeffectue mes 3 dernières reps Et je pose A l'issue de quoi je prendrai 2 à 3 minutes de repos Max Et ma série de clusters sera terminée Donc sur quel exercice utiliser cette technique ? Alors je vous invite à l'utiliser sur un seul exercice par groupe musculaire Lors de votre séance Généralement sur un exercice de base Qui vous permet quand même de manipuler des charges assez lourdes Parce que là on parle d'une utilisation d'une charge de 6 RM Donc vous comprendrez bien que par exemple pour les pectoraux On ne va pas s'amuser à faire ça sur des écartés couchés On peut faire ça sur des écartés couchés Mais avec un autre schéma d'entraînement Qu'on verra peut-être si vous le voulez plus tard Donc là on va plutôt utiliser ce schéma d'entraînement Sur des développés D'accord ? Sur tout ce qui est développé Sur tout ce qui est dips Pour le dos on fera sur tout ce qui est rowing Sur tout ce qui est soulevé de terre Tout ce qui est traction On ne fera pas ça par exemple pour du tirage poule libre à tendu Pour les jambes ça ne pose pas de problème Que ce soit du hack squat, du squat Des fentes ou alors de la presse Vous pouvez utiliser ce schéma de cluster Pour les épaules On va éviter par exemple de faire ça D'utiliser cette technique sur les élevations latérales Ou de l'oiseau On va plutôt utiliser sur tout ce qui est développé Développé militaire Menton Développé halter classique Développé arnold Pour les triceps Tout ce qui est développé prise serrée Barre au front Dips Extension verticale Bilatérale cette fois-ci Vous pouvez utiliser plus de poids Pour les biceps On fera ça par exemple sur des curls classiques Des curls classiques en supination Ça peut être des curls marteau Des curls bar Des curls bar EZ Des curls pli On ne fera pas ça par exemple sur du curl concentré Donc voilà Utilisez sur un seul exercice par groupe musculaire Et le reste des exercices vous les faites de manière classique Ne surchargez pas aussi votre entraînement En principe d'intensité A la fin vous allez vous griller Donc voilà Le volume de travail Combien de séries faire Combien de séries de clusters faire Bah encore ça dépend Ça dépend encore une chose De votre plan d'entraînement De votre volume de travail Je ne connais pas votre volume de travail En règle générale 3 à 4 séries c'est bien Moi personnellement j'en fais 4 Donc voilà Bon c'est pas parce que j'en fais 4 Qu'il faut en faire 4 Mais ça reste déjà un bon volume en cluster L'indice de progression Quand augmenter la charge A quel moment Et de combien Alors C'est bien simple Admettons que vous vous êtes fixé De faire 3 séries de clusters 3 séries de 9 D'accord 3 séries de 9 répétitions Bah vous faites le carton plein C'est à dire vous réussissez à faire vos 3 séries De 3 fois 3 Dans ces cas là Il est temps de passer D'augmenter le poids Alors on n'augmente pas la charge d'un coup C'est à dire que si on était à 100 kilos On ne met pas 20 kilos d'un coup On ne met pas même pas 10 kilos d'un coup On y va tranquillement D'accord Ne jamais se heurter un mur L'échec c'est jamais bon Même psychologiquement D'accord Qui va piano va sano Donc vous augmentez de 5% Même si c'est Même si vous n'augmentez Même si vous n'augmentiez Que d'un seul kilo Gardons en tête Que c'est toujours plus lourd Que ce que vous poussiez avant Donc c'est un pas en avant Et un pas en avant Plus un pas en avant Aussi petit soit-il A la fin du compte Vous avez fait Vous vous apercevez Vous avez fait Vous avez fait une grande distance Ça s'appelle la progression Donc voilà Et surtout une bonne progression Car vous restez constamment Vous entretenez constamment Votre motivation Et c'est ça qui est important Les amis On ne se heurte pas un mur On ne se heurte pas un mur Et on laisse l'ego au placard Donc voilà Donc carton plein Une fois que le carton plein est fait On augmente La charge de 5% Ok ? Si j'étais à 100 kilos Je ne vais pas mettre 10 kilos d'un coup Je vais mettre 5 kilos 2,5, 2,5 Vous allez voir Ce n'est pas grand chose Mais ça va peser dans la balance Arriver à un certain poids Le moindre kilo supplémentaire C'est le jour et la nuit Donc voilà Eh bien écoutez Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous allez tester Ce cluster Pour la prise de masse musculaire Personnellement Moi je le fais Quand je le fais Je l'utilise On va dire 3, 4 semaines 4 semaines Ça met un petit coup de fouet C'est sympa Ça change un peu C'est efficace Et ça change un peu De la routine habituelle Ou des autres techniques Donc voilà Je tiens à remercier également Mon sponsor Univerprotein Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à visiter Leur boutique de complément en ligne Univerprotein Qui vous offre moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche J'ai la présente Donc merci à eux Pour ce code Et merci pour la confiance Qu'il nous porte La semaine prochaine On ne se retrouvera On ne se retrouvera pas en salle Il n'y aura pas de vidéo Sur Renzo TV La semaine prochaine Puisque dès demain Je dois prendre l'avion Et me déplacer à l'étranger Pour un séjour d'une semaine Donc voilà les amis On ne se verra pas la semaine prochaine On se verra donc dans deux semaines Pour une vidéo Je verrai bien Soit technique Peut-être diète Vous avez été nombreux A me demander Vidéo diète Donc ça sera la grande surprise Donc je vous dis A dans deux semaines Vous étiez sur Renzo TV Je suis Renzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz